On commence ce bulletin avec une nouvelle un peu moins drôle. Une tragédie est survenue dans Onsic-Cartierville cette nuit. Deux piétons ont perdu la vie dans un accident violent suivi d'un délai de fuite. Anne-Sophie, il y a toujours une scène ce matin. Exactement. Vous l'avez dit, terrible incident cette veille du jour de l'an. On est sur la scène ce matin qui protégeait un large périmètre de sécurité pour permettre aux enquêteurs de venir analyser la scène un peu plus tard aujourd'hui. Vous voyez derrière moi quelques véhicules de police, mais ça s'est passé un peu plus loin, justement sur Henri Bourassa, tout près du boulevard de l'Acadie vers 1h20. Plusieurs appels qui ont été logés au 911 concernant deux piétons qui ont été heurtés par un véhicule qui a pris la fuite. Les deux personnes étaient au sol lorsque le SPVM est arrivé sur les lieux et leur décès a été constaté sur les lieux. Leur identité est inconnue pour le moment. Vous voyez sur les images, on voit justement un véhicule. Il s'agirait, selon nos informations, du véhicule, du suspect. Et le conducteur, c'est un homme âgé de 23 ans qui a ensuite pris la fuite à pied après avoir fait le délit de fuite un peu plus loin sur Henri Bourassa. Et il a rapidement été localisé par la suite par l'unité Canine. Il a été arrêté par les agents sur place. Il va être rencontré un peu plus tard. Il a été transporté en centre hospitalier. Et comme je vous dis, il va être rencontré par les enquêteurs un peu plus tard ce matin. Écoutons la porte-parole du SPVM qu'on a rencontré ce matin. Lorsque le suspect a abandonné son véhicule sur le boulevard Henri Bourassa, près de la rue du Trisac, il a de nouveau pris la fuite à pied, mais il a rapidement été localisé et arrêté par le policier de l'unité Canine. Par la suite, le suspect a été transporté en centre hospitalier. Il sera rencontré par les enquêteurs au courant des prochaines heures. Et Anne-Sophie, on se transporte dans l'ouest de l'île maintenant. Deux personnes, dont un enfant, ont été blessées gravement dans un incendie. Exactement. On vient d'avoir une mise à jour sur leur état de santé. Et toujours à cette heure-ci, ils sont dans un état critique. On craint pour leur vie. Il s'agit d'un enfant de 5 ans et son père âgé de 36 ans. Ça s'est passé vers 22h10 hier soir. À ce moment-là, les services d'urgence ont été appelés en raison d'un incendie qui s'est déclaré dans un imbeuble sur le chemin de la côte Saint-Luc. Le service de sécurité incendie de Montréal a déclenché une troisième alarme en lien avec ce brasier. Et lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, les pompiers ont localisé cet homme et cet enfant qui étaient inconscients. Et après une intervention d'environ deux heures, finalement, le brasier a été maîtrisé un peu après minuit. Et les circonstances qui ont mené à l'incendie sont toujours floues. Mais ce qu'on nous confirme ce matin au service de police de la Ville de Montréal, c'est que la cause serait accidentelle. Il n'y a aucune trace d'accélérant qui a été trouvée sur les lieux. Alors, une enquête aussi qui se poursuit, mais la scène a été levée de ce côté-là. On fera une mise à jour un peu plus tard sur l'état de santé des deux victimes. On vous retrouve plus tard, Anne-Sophie. Merci. Merci.